T'attendais à quoi comme salaire avant d'être croupière ? Au SMIC. Tu gagnes combien pour demain ? Parce que je suis dans le premier casino de France, je gagne environ 2000-2200 par mois. Faut faire quel diplôme ? Une formation de croupier, en deux mois. C'est quoi tes trois missions principales ? Gérer les tables de jeu, annuler la partie de jeu, payer les gains, ramasser les mises perdantes. Et c'est quoi la partie que tu préfères ? La roulette. Isoler les numéros, il y a du calcul, débarrasser tous les jetons, payer les jetons selon la couleur, qui a gagné quoi. Et le pire ? La roue de la chance, c'est chiant, faut tourner une roue. C'est quoi pour toi la qualité essentielle qu'il faut avoir ? Le calcul mental et les contacts humains. T'as quoi comme perspective d'évolution ? Dans un casino, tes croupiers après tes chefs de table, ensuite tu peux être chef de partie, donc tu chapeutes la salle de jeu. Ensuite tu peux être MCD, membre du comité de direction, directeur des jeux, directeur de casino. Ça m'intéresse, mais dans mon casino actuel, ça va être compliqué. Parce qu'on est 160, que tout le monde est là depuis 30 ans. Moi je suis arrivé il y a deux ans, je te laisse imaginer à quel âge je serais chef de table si je reste là-bas. C'est quoi le conseil que tu donnerais à ceux qui seraient intéressés par le métier de croupier ? Accrocher. Pas avoir peur des heures de nuit, d'avoir moins de vie que les autres. Et souvent il n'y a pas de week-end, pas de Noël, pas de Nouvel An. Il faut être prêt à faire des sacrifices, il faut aimer le métier quoi.